Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans une série Terroir Gourmand, nous partons dans les Pré-Alpes du Nord découvrir la Chartreuse et le Saint-Marcelin. Nicolas et Bertrand, nous les verrons quelques-uns des mystères qui entourent la fabrication de la Chartreuse, dont seuls certains moines ont la recette. Moins mystérieux mais tout aussi intéressant, Mathieu nous montrera les étapes de la confection du Saint-Marcelin. Je vous laisse en compagnie de ceux qui travaillent ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une recette. A tout de suite ! Musique Le massif du Vercors et celui de la Chartreuse émergent timidement au cœur de l'Isère, dans les Pré-Alpes du Nord. Cet ensemble de monts d'altitude moyenne offre un avant-goût de la chaîne montagneuse des Alpes, où le Mont-Blanc pointe, lui, à 4809 mètres. Musique Les massifs montagneux et les vallées boisées forment des paysages aussi mystérieux que majestueux, dans un étrange mariage entre ciel et terre. Depuis le XIe siècle, le calme de ces terres reculées attire des moines cherchant l'asile pour la prière. Mais aussi des hommes, à la conquête de terres propices au pâturage pour leur bétail. L'histoire a ainsi donné naissance aux produits qui feront la renommée de ce terroir. La grande liqueur des moines, la Chartreuse, et un fromage dauphinois appelé Saint-Marcelin par Louis XI. Et dont la légende raconte qu'il aurait été découvert par deux bûcherons, le sauvant des griffes d'un ours. Fidèle à la fabrication de ce proche cousin du Saint-Félicien, Mathieu est un jarre et la troisième génération de sa famille à poursuivre la production du Saint-Marcelin. La saison fin février, début mars, la pâture va commencer pour les vaches. C'est une très belle saison parce que les vaches vont manger pendant six mois 80% de la ration en herbe. Ça va jouer sur le goût du lait, la texture du fromage, l'onctuosité du fromage aussi. Le cahier des charges pour le Saint-Marcelin au niveau du troupeau laitier, c'est 120 jours de pâturage. Toute l'alimentation doit provenir de la zone Saint-Marcelin. Deux fois par jour, Mathieu fait rentrer ses 40 vaches pour la traite du lait. L'exploitation élève trois races de vaches différentes, faisant la particularité de son lait. Nous avons une race de type Gersayez, c'est une petite vache très rustique qui ne fait pas beaucoup de lait, mais par contre qui a un lait très riche en taux en matière grasse. Et nous avons également la race Primochten qui, elle, est une race qui fait beaucoup plus de lait, mais qui est moins riche en taux. Et là, on va brancher une vache de race Montbéiard. Donc la Montbéiard, c'est une vache qui est mixte, qui fait du lait, du taux. Le savoir-faire est propre à chaque exploitation. Chaque exploitation à son lait, à son troupeau. Il n'y a pas un Saint-Marcelin qui aura le même goût que tous les autres. On est la troisième génération à faire du Saint-Marcelin. J'ai dit net avec la fibre agricole, je pense. Parce que j'ai jamais pensé faire autre chose. Et probablement que mes enfants feront du Saint-Marcelin aussi. D'après Mathieu, le Saint-Marcelin doit sa saveur à l'herbe de pâturage de la saison, qui, grâce à l'alchimie mystérieuse de la nature, lui permet d'obtenir cet élixir de vie qu'est le lait. Autres herbes, autres élixirs. Un peu plus loin, au pied du Grand Somme, les moines chartreux donnent eux aussi naissance à des liqueurs nobles. Mais cette fois, selon une recette très précise et extrêmement secrète, engageant 130 plantes médicinales et aromatiques. On aurait du mal à imaginer les moines chartreux en plein milieu d'une ville avec de l'agitation. Nicolas d'Idriche connaît bien le monastère et ses habitants discrets. Il travaille comme intermédiaire entre les moines et le monde extérieur et fait découvrir leur histoire aux visiteurs. Un endroit majestueux, ce monastère de la Grande Chartreuse, avec une naissance qui est née aux alentours de 1084, quand Bruno, le premier chartreux, décide d'y implanter ici de simples ermitages, c'est-à-dire de simples petites cabanes en bois, dans lesquelles les moines vont vivre avec la règle du silence et de la solitude. Alors l'objectif des moines, ce n'est pas de vivre dans le silence et la solitude, mais ce sont deux formidables outils qui vont permettre à cette communauté de pouvoir prier, de pouvoir méditer, de pouvoir contempler. Bruno, dès son origine, demandera en fait aux chartreux de ne pas être un ordre mendiant, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas tendre la main pour subvenir à leurs besoins. Et donc de tout temps, ils ont cherché différentes activités économiques, ils ont d'abord été éleveurs, puis agriculteurs, et depuis 1605, ils sont dits maîtres licoristes, puisque c'est ce fameux maréchal d'Estrée qui leur remettra en 1605 la recette de l'élixir de longue vie, recette qu'ils vont utiliser, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est le moyen de subsistance, à la fois ici, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais qui permet à l'ordre des chartreux dans son ensemble, c'est-à-dire aujourd'hui environ 350 moines et moniales, de pouvoir vivre uniquement de prière et de contemplation. À partir de ces 130 plantes composant l'élixir de vie, les moines développent de nouvelles formules secrètes et donnent naissance aux liqueurs que l'on connaît aujourd'hui sous les noms de chartreuse verte et de chartreuse jaune. Ce sont eux qui réceptionnent, qui préparent, qui trient les plantes, qui seront ensuite descendus régulièrement à voirons où a lieu tout le process de fabrication. Et seuls, vraiment, ce père et ce frère maîtrisent ce process de fabrication. Il y a bien évidemment des laïcs qui sont là pour aider à la production, pour la mise en bouteille, pour la commercialisation, mais tout le process, vraiment toute la partie secrète autour de cette fameuse liqueur, il est vraiment détenu uniquement par Don Benoît et Frère Jean-Jacques. Mathieu aussi s'apprête à appliquer une formule magique. Enfin, presque. À l'aide d'une présure, il transforme le lait qu'il vient de recueillir de ses vaches en caillé. 24 heures après, le résultat est prêt à mettre mise en moule par son salarié, Lionel. Ici, ça fait 14 ans avec Mathieu, et sinon, j'ai travaillé 10 ans avant avec mon père, qui avait une formagerie aussi. Ça en fait des années de fromage. Il faut essayer d'aller pas trop vite, pour pas trop abîmer le cahier. Si on le brise trop, les fromages seront plus longs à s'égoutter. On va attendre qu'ils s'égoutent de trois quarts à peu près, de ce qu'ils sont là actuellement. Et puis après, on peut les tourner la première fois. Pour une formation homogène du fromage, il est nécessaire de les retourner une à deux fois par jour, tout au long de leur processus de maturation. Lionel applique une petite pluie de sel sur les Saint-Marcelin en devenir. Mais ce n'est pas parce que les rituels sont toujours les mêmes, que les fromages seront identiques d'une tournée à l'autre. Tous les jours, le lait arrive à être un peu différent, donc des fois, les fromages vont être beaucoup plus crémeux, et des fois, ils le seront moins. Quand on le met en moule, on arrive à s'en rendre compte. Ceux qu'on a moulé ce matin, ils seront crémeux, ils seront bien. Après 24 heures seulement, le futur Saint-Marcelin commence déjà à prendre sa forme finale. Démoulé, il part ensuite dans la salle de séchage pour une durée de 12 à 24 heures. Au terme de cette étape, la formation de sa petite flore de surface débute pour s'épanouir ensuite dans la cave d'affinage. Chaque cave d'affinage a bien sa particularité, tant au niveau de l'hygrométrie, de la température et de la flore d'ambiance qui est présente dans la fromagerie. C'est une flore qui provient déjà du lait, qui va donner une certaine flore à l'ambiance de la fromagerie. Tout va commencer par l'entrée du lait dans la fromagerie. Donc c'est un Saint-Marcelin qui est blanc, qui commence à être crémeux, avec une jolie flore de surface. Donc ça, c'est des fromages qui surfacent. Donc ça, c'est des fromages qui ont une petite douzaine de jours, qui vont être prêts à déguster dans 4-5 jours et qui auront vraiment un très bon goût entre 20 et 25 jours. La nature crée les variations gustatives du Saint-Marcelin. La composition et la saveur du lait variantent au gré des saisons. Dans la région, une recette locale joue elle aussi le saison. La composition et la saveur du lait variantent au gré des saisons. Dans la région, une recette locale joue elle aussi avec les saveurs du Saint-Marcelin, dénommée la Marceline. Au sein de son restaurant, Carlos en a fait sa spécialité dans la carte de ses entrées. La Marceline, pour moi, c'est un produit qui a un peu plus de 20 ans parce que c'était pour la première fête du Saint-Marcelin. Le CISM, le comité interprofessionnel du Saint-Marcelin, avait demandé aux restaurateurs et aux gens qui avaient envie de faire des recettes à base de Saint-Marcelin. Et donc la Marceline a été primée sur cette journée. Et puis en plus, ça a été un bonheur, c'est que ça a lancé une recette et ça a fait vendre. C'était le but de faire vendre aussi du Saint-Marcelin. On a mangé le Saint-Marcelin dans différentes façons. On avait l'habitude de manger du Saint-Marcelin que sur la fin des repas. Et bien là, on a entré. Je vais partager par le milieu. Ce Saint-Marcelin, je vais le prendre, je vais le larder. Je vais le larder en deux fois. Le lard, le Saint-Marcelin se marient très bien. Après, maintenant, on peut la dériver. Il y a des déclinaisons qui sont magnifiques. Vous pouvez très bien prendre un demi-Saint-Marcelin. Au mieux d'avoir du lard, mettre du paprika, du cumin, toujours le rouler, le mettre dans un bout de pâte feuilletée. De toute façon, le Saint-Marcelin, se marge dans tous ses états. Vous le refermez, vous le refermez et vous le refermez. Vous n'ayez pas peur de la taper. Elle ne veut pas se faire mal. Voilà à quoi doit ressembler une Marcine. Fini. La Marcine finit, voilà à quoi elle ressemble. C'est un produit que je touche du doigt. Je veux dire, j'ai deux passions, c'est de venir travailler un beau produit comme ça et de le réussir. Petite recette gourmande et rapide à la portée de tous. Ce qui n'est pas le cas des formules secrètes des liqueurs chartreuses. Régulièrement, les moines reçoivent dans leur monastère les 130 plantes provenant majoritairement de la région alpine. Séchées et assemblées par le soin des pères et des frères, les plantes sont ensuite transmises à Bertrand de Neve, maître distillateur, à la distillerie de la chartreuse à Voiron. Alors voilà, je ramène un des liens qui nous unit avec le monastère, hormis toutes les autres choses abstraites. C'est les plantes. On est sur des arômes très végétales, mais aussi on a l'impression de traîner dans les champs à l'automne. C'est effectivement le travail qu'ont fait les moines au départ, travailler cette plante sèche, le broyage, la répartition dans différents sacs, le dosage assez précis de la recette, cette recette qui est toujours secrète que même moi je ne connais pas. Donc c'est vraiment une grosse complexité au niveau de la fabrication. Et nous ensuite on vient chercher ces fameux sacs avec un système d'étiquette codé et dessus on va venir appliquer une certaine recette de distillation suivant les plantes qu'on va mettre à l'intérieur de l'alambic. Une fois les plantes séchées chargées dans des alambics, Bertrand met en place une préparation hydroalcoolique. Donc là, la conduite qui nous sert à déverser les plantes. Ensuite, on est sur un alambic avec un double fond où il circule de la vapeur en très basse pression. Les vapeurs vont commencer à monter dans le chapiteau et ensuite on viendra basculer sur le serpentin qui nous sert donc à venir condenser et récupérer le distillat sous forme de liquide. Selon la recette, le processus de fabrication peut durer entre 5 et 7 heures et nécessite plusieurs distillations à base de différents mélanges de plantes qui seront assemblées au terme de leur macération pour donner naissance aux liqueurs chartreuses. On va dire qu'on est leur petite main physique sur place. Les chartreuses qui sont là à tous les états clés de la fabrication je les fais revenir régulièrement lorsqu'il y a des assemblages de distillats à faire lorsqu'il y a une fabrication vraiment l'assemblage de tous les distillats donc la création du niqueur avant sa mise en vieillissement c'est un vrai travail d'équipe et aussi un vrai travail de confiance qu'ils ont appris à avoir avec les laïcs qui travaillaient pour eux. Il y a une formation je dirais sur le tas j'ai appris avec une personne qui était là depuis 35 ans qui a travaillé pendant 35 ans avec les chartreuses et ça ne s'apprend pas forcément dans les livres. Toute la recette de la fabrication c'est un savoir oral qui délivre de façon homéopathique. Les chartreuses il faut respecter leur savoir-faire effectivement mais il faut respecter aussi leur rythme de prière je me souviens au tout début quand je suis arrivé où ils me disaient ben écoute cette semaine on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir venir sur voir on faire des corrections de toute façon parce que ce qu'on est en fête on s'est dit tiens ils font la fête c'est quand même sympa mais en fait les fêtes c'était une fête du calendrier chartreux et pour eux c'était 5 jours d'abstinence et effectivement il fallait qu'ils restent au niveau du monastère et ils ne pouvaient pas venir sur place. A travers l'histoire d'autres ont su gagner la confiance des moines pour manipuler la liqueur de la chartreuse. Stéphane Bonnat chocolatier fait partie de ses rares privilégiés. On a toujours fait des chocolats à la chartreuse ou à l'alcool. Nous exportons depuis 1888 il fallait des produits qui soient capables de partir à l'autre bout de la planète tout en restant consommables après un mois et demi de bateau. Et dans les années 30 si ma mémoire est bonne la chartreuse lassée de voir des produits sortir avec la boule et la croix qui sont le symbole de l'ordre a lancé une consultation nationale avec une dégustation à l'aveugle de tous les chocolatiers qui désiraient fabriquer des chocolats à la chartreuse. Et après une dégustation à l'aveugle c'est nous qui avons remporté le droit d'être les seuls à utiliser la boule et la croix. Alors là nous avons fabriqué un sucre on y a mélangé la préparation spéciale de la chartreuse en refroidissant on va avoir une séparation de l'alcool et du sucre qui lui va durcir en formant une petite coque de sucre. Alors là la couche de sucre s'est désolidarisée de la chartreuse on a un produit qui est solide mais très fragile et à l'intérieur eh bien on a toujours l'alcool liquide dont on aura par contre diminué le degré de volume. Le bonbon de sucre à la chartreuse bien figé traversera ensuite un rideau de chocolat qu'il enrobera non seulement pour la gourmandise mais aussi pour protéger sa fragilité. Il peut alors se vêtir de l'habit de la boule et la croix de la grande chartreuse avant d'aguicher les clients de la chocolaterie de Stéphane. Mathieu aussi reçoit aujourd'hui un client fidèle dans sa petite fromagerie. Sébastien Mocaré gérant d'une épicerie fine et sommelier de formation un connaisseur en décryptage d'arômes. De style d'affinage on a encore des mi-tendres et puis on commence à avoir une belle flore là. Là c'est très crémeux là. Ah ouais ça c'est joli là. En fait ce qu'attend le client c'est toujours ce côté crémeux avec le côté lactique qui va venir derrière le lait qui s'exprime. L'avantage c'est qu'on est sur un produit fermier on a le côté vraiment herbacé qui va ressortir tu vois t'es toujours en extérieur pratiquement les trois quarts de l'année en pâture donc de ce fait vraiment la sincérité du lait qui vient derrière. ça c'est le fromage il y a juste à couper les gens enfin ça tu sais bien tu coupes en deux et t'as juste à tartiner la pelle au pain grillé est extraordinaire d'ailleurs. Là on a une belle texture on a de la fraîcheur à l'intérieur toujours ce crémeux sur l'extérieur qui va être superbe. On a le sel sur l'extérieur il y en a un petit peu à l'intérieur mais on voit que c'est l'infusion du sel extérieur qui s'est infusé à l'intérieur le goût du lait il revient derrière. Il y a vraiment ce côté crémeux toi t'as la particularité d'avoir des vaches qui font quand même un taux de crème qui est très élevé et ce qui devient de plus en plus rare c'est des fromages qui ne pardonnent pas en fait ce sont des fromages qui sont très sincères dans le sens où il y a très peu de transformation on part d'une base de lait et c'est cette base de lait qui va faire pratiquement tout le fromage Pour les grands amateurs de fromage comme Sébastien il y a trois catégories d'affinage pour le Saint-Marcelin le crémeux le sec et puis le surprenant bleu Beaucoup de gens n'aiment pas ce petit côté bleuté qui est en fait ce qu'on appelle le pénicillum d'innobilis A la dégustation ce pénicillum va relancer et exaucer complètement la force du fromage On a des arômes de noisettes qui vont commencer à apparaître C'est intéressant à la limite de se dire je vais goûter trois Saint-Marcelin un qui est frais crémeux un qui est tout en crème et un qui va partir sur le sec et se dire qu'avec la même vie au départ on a trois styles différents Allez A plus tard Mathieu Au revoir Telle la grande variété de Saint-Marcelin obtenue grâce aux différents affinages les liqueurs chartreuses doivent elles aussi traverser un long processus de vieillissement Dans la grande distillerie de la chartreuse à Voiron nous trouvons la plus grande cave à liqueur du monde Avec ses 164 mètres de long elle attire tous les ans de nombreux visiteurs D'ailleurs si vous vous rendez un petit peu de ce côté-ci de la cave vous vous rendez vraiment compte des 164 mètres Alors en moyenne sur une année on a à peu près 70 000 visiteurs et ce qu'ils aiment beaucoup dans cette visite c'est le fait justement d'entrer dans ces caves qui sont finalement majestueuses et c'est vrai que c'est assez impressionnant de pouvoir entrer dans le cœur du secret finalement Quelque part dans cette immense cave à l'abri des regards d'autres sont davantage au cœur du secret C'est quoi tes petits échantillons ? Eh bien voilà une petite verte qui sera peut-être susceptible d'être consommée bientôt ? J'ai déjà dégusté entouré de tout ce chien et de toute cette liqueur Il y a l'environnement qui est là C'est génial quoi Il y a l'histoire qui est derrière nous Tout de suite on est charmé par ce côté végétal c'est ces poivres un peu de Sichuan de toute cette palette aromatique variée mais qui est concentrée un petit peu dans les bois dans les prairies les champs sur ce côté très floral Il y a une aromatique un peu bois mouillé en forêt les pontons un peu mouillés là où on sent après une pluie chaude où on sent toute cette variété d'arômes et puis il y a notre intellect qui travaille avec tout ce qu'on a vécu On demande aux visiteurs de fermer les yeux et d'imaginer on a tous les jours des surprises sur l'imaginaire en fait que la charteuse elle développe 130 plantes je dirais qu'il y a 130 réponses à chaque fois pour une personne Ah là il y a des chances qu'on la trouve peut-être sur les repas de fin d'année sur les tables ou alors peut-être dans un bar en Australie qui sait après on ne sait pas où ça va atterrir Un peu plus loin les visiteurs peuvent eux aussi déguster la chartreuse mise en bouteille La chartreuse jaune on aura plutôt des arômes et des saveurs de miel de fleurs d'épices quelque chose de beaucoup plus doux La jaune je préfère la verre Vous en prête ? Voilà Elle est plus poivrée Oui moi aussi Celui-là aussi Grâce à ces plantes vivantes les arômes de la chartreuse poursuivent leur développement en bouteille Son histoire continue tout comme l'histoire de la région perdure au travers de produits et d'hommes comme Mathieu et les moines chartreux Aujourd'hui je vous propose un Saint-Marcelin tiède aux artichauts granité à la chartreuse Pour réaliser cette recette pour 4 personnes il vous faudra 2 Saint-Marcelin 4 artichauts Surtout choisissez un Saint-Marcelin pas trop fait 20 tranches de poitrine fumée 1 crépine salade de mâche ou de mesclin Pour le granité Pour le granité 1,5 litre d'eau 50 g de chartreuse verte 1 cuillère à soupe de peppermint 100 g de sucre Pour le Saint-Marcelin Éplucher et tourner les artichauts et surtout les garder dans de l'eau citronnée jusqu'à la cuisson pour qu'ils ne noircissent pas Mettre les artichauts dans de l'eau chaude salée portée à ébullition et cuire 20 minutes à petit frémissement Séparez la crépine en deux et l'étaler bien à plat puis disposer la moitié des tranches de poitrine fumée dessus Déposer un fond d'artichaut salé, poivré mettre un Saint-Marcelin et recouvrir d'un autre fond d'artichaut Refermer avec la poitrine fumée puis la crépine et faire de même avec le deuxième Saint-Marcelin Cuire les Saint-Marcelin dans une poêle chaude Quand vous allez cuire les Saint-Marcelin surtout dans une poêle chaude mais pas très chaude afin de ne pas brûler la poitrine Maintenant, un défaut d'une cuisson à la poêle vous pouvez tout simplement les cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 6 à 8 minutes puis les laisser refroidir Pour le granité de chartreuse portez à ébullition l'eau, le sucre et la chartreuse laissez refroidir Ajoutez le peppermint puis disposez dans un plat pouvant aller au congélateur Toutes les deux heures grattez le granité avec une fourchette pour le mettre en paillette Si le granité est de la veille le grattez tout simplement avant de servir Pour le dressage découpez soigneusement deux tranches de Saint-Marcelin aux artichauts et poitrine fumée Faire gratiner aux chalumeaux sous un grill chaud et servir avec une salade de mâche ou de mesclin avec un trait d'huile d'olive Dresser le granité de chartreuse à part et déguster surtout sans attendre Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...